L'atmosphère était lourde à la caserne de gendarmerie d'Agban et particulièrement l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale, UIGN, unité d'élite qui au petit matin du mercredi dernier a perdu 4 de ses éléments, revenant d'une mission de sécurisation sur l'autoroute du Nord. En se rendant au camp d'Agban ce jeudi, le ministre en charge de la défense, Paul Kofi Kofi, dit être venu exprimer la compassion et le soutien du président de la République et du gouvernement de Côte d'Ivoire à la grande famille de la gendarmerie nationale. Nous avons décidé de venir remonter le moral de cette unité qui en a besoin et aussi de conforter le commandant supérieur de la gendarmerie. Je note que nous avons l'habitude d'effectuer des missions avec les éléments de cette unité, même ceux-là étaient avec nous dans la mission de Grabeau à l'Ouest tout récemment. Au nom de tous les gendarmes de Côte d'Ivoire, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de division Gervais Kofi, a exprimé sa reconnaissance au ministre en charge de la défense et a traduit sa gratitude au président de la République pour cette marque d'attention à l'endroit de la gendarmerie nationale en ces moments douloureux. Le ministre chargé de la Défense a par ailleurs indiqué que selon les renseignements, il s'agit d'un accident de la route contre tout autre. Paul Kofi Kofi a rélevé que depuis trois semaines, aucun accident de la circulation n'a été enregistré entre Abidjan et Yamsukro, de même que l'on n'entend plus parler de coupeurs de route sur ce tronçon. Ceci est à mettre à l'actif de la gendarmerie nationale dans son ensemble et de l'UJN, en particulier selon le ministre en charge de la défense. C'est donc des soldats valeureux que la Côte d'Ivoire vient ainsi de perdre et à qui la nation rendra hommage dans les jours à venir.